Salut tout le monde, salut ma belle famille internet, ma belle famille YouTube, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre samedi, votre week-end se déroule très très bien. Cette vidéo est destinée à l'artiste des Bordeaux Likoupha, voilà, artiste coupé décalé, qui fait parler de lui quand il veut, voilà, et aujourd'hui encore il a fait parler de lui, dans un direct qui a duré plus d'une heure, donc imaginez un peu le contenu de ce direct là. Bon, j'ai pas voulu la diffuser sur ma chaîne parce qu'elle était vraiment vraiment longue et puis vous le savez, elle est méga hoté, déjà que je suis habitué à faire de longues vidéos, ça coûte quand même cher, ça coûte quand même cher, voilà, sachez une chose, cette vidéo sera faite en deux parties, en deux petites parties. La première partie va concerner le résumé, je vais essayer de résumer un tant soit peu ses propos dans ce direct et dans la deuxième partie, je vais relever les erreurs qu'il a fait, qui m'ont pas plu et qui n'ont pas plu à plus d'un, voilà, parce que moi, je suis comme le miroir pour lui s'il ne le sait pas, quand il fait des trucs bizarres, il y a des gens de la restaurer peut-être qui ne connaissent pas, qui sont ses fans, qui rentrent dans mon ligne, ils vont se lui dire, ah, mais pourquoi ton artiste s'exprime comme ça, donc c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo là, donc partagez-la aux vacances, et puis je vous prie de prendre la peine de regarder toutes mes vidéos, ou, je vais pas dire toutes mes vidéos, mais je vous dis de regarder ma vidéo en intégralité pour mieux la juger, voilà, parce que vous vous prestez sur les premières phrases, les premières secondes, vous allez toujours vous tromper, voilà, donc se prendre juste après le juge, les amis, voilà. Bon retour les gars, toujours votre homme, c'est Vité et Ritor, j'espère que vous continuez de vous abonner, j'espère que vous continuez de vous abonner massivement, parce que j'ai 100$, la flèche là, des mains vertes, et puis ça s'en va comme ça, ça s'en va comme ça, je sais que d'un moment, à l'autre quand je vais te dévoiler mes abonnés, on m'a dit, ah, Ritor, t'as commencé à acheter les abonnés, juste pour rigoler les donnes, voilà, bien avant que je commence la première partie, qui va concerner le résumé du direct, du long direct de l'artiste de Baudouli Koufa, je reviens encore sur ce groupe là, voilà, c'est pas un groupe, on va dire, sur le son de Princesse Rima qui est en future, avec le nom de l'argent, j'ai acheté, j'ai vu qu'il y a certains de mes abonnés qui ont commenté, qui se sont abonnés, j'ai vu quand même une petite évolution, une petite évolution de leurs abonnés, c'est déjà bon, et pour ceux qui ont manqué la vidéo de ce matin, où je parlais d'eux, je vous prie, je vous prie, le lien en description de la vidéo, voilà, vous cliquez dessus, vous battez, écoutez, vous donnez vos avis, voilà, il faut donner de la force à ces jeunes ivoiriens là, franchement, ils ont un gros talent, ils ont un très très gros talent, Najo, Princesse Rima et H.T., franchement, moi, j'adore votre single, c'est pourquoi je me suis permis de le présenter comme le son de mon générique, voilà, donc famille, je compte vraiment sur vous, montrez-le que Ritor est un peu influent, voilà, si vous ne vous retrouvez pas le lien, si vous n'arrivez pas à retrouver le lien, bon, parce que vous me demandez, je le retrouvera, je ne le trouve pas, vous tapez simplement, Princesse Rima, le titre du morceau c'est, c'est l'habit, featuring Najo et H.T., voilà, vous allez écouter, puis vous allez venir me dire, ici, il va t'y amener, voilà, donnez de la force et abonnez-vous massivement à la chaîne, cependant, on parle maintenant du résumé du direct des De Bordeaux-Likofa, qu'est-ce que son direct ? Vous voulez nous dire, voilà, moi, je peux résumer son direct en quatre parties, d'abord, il a rappelé à ses fans, il vous rappelle, il nous rappelle qu'il nous aime beaucoup, il nous aime énormément, ça, il faut le dire, il nous aime beaucoup, 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 donc il a tenu à le mentionner avant de commencer ce long direct-là, donc, chers fans, sachez que même si vous n'entenez pas trop l'attice, il ne faut pas être là, dans son cœur, voilà, il est là, 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 vous êtes là, dans son cœur, voilà, c'est la première partie, il a fait un long débat, je vous aime, je suis là, et tout, tout va bien. Maintenant, la deuxième partie du résumé de ce direct-là, c'est où il a expliqué que non, il tourne beaucoup, il fait beaucoup de dates, il vient même de terminer la première partie de sa tournée européenne, qui va reprendre en juin encore, que tout va bien, et que Briscoadio, qui est son promoteur pour cette tournée-là, est un très, très bon promoteur, qui ne l'exigne pas sur les moyens, et qui bosse du, pour lui trouver des dates, parce que c'est un bosseur, c'est un bosseur, c'est un bosseur, donc c'était un peu ça, voilà, la deuxième partie résumée de sa vidéo, voilà, il expliquait que, il y a certains artistes ici, qui tournent, 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 mais est-ce qu'ils tournent comme lui, des Bordeaux-Likoufars ? C'est ce qu'il est en train de dire, en fait, dans sa vidéo, comme quoi, s'il y a des artistes qui peut citer, qui tournent vraiment, ils sont de, lui et qui est le même DJ, voilà, ça, c'est la deuxième partie du résumé de sa vidéo. Bon, une autre partie qui est un peu déplaisante, qui sera soulevée, dans la deuxième partie de la vidéo, concernant les réélevés de ses horreurs, bon, il a, un temps soit peu, envoyé des pics indirectement, je ne sais pas à qui, mais ça ressemblait bien à des pics, parce qu'on lui demandait comme ça, en commentaire, de parler d'un artiste, je ne sais même pas de qui, et lui, il disait comme ça que l'articité est finie. Bon, je cherche à savoir, c'est de qui il parle, c'est de qui il parle, c'est de qui il parle. Bon, peut-être que vous, vous le savez, vous pouvez le mentionner en commentaire, vous allez m'informer, parce que moi, je n'ai pas aimé un peu ses réponses, c'est du genre, bon, l'articité est pressée, pressée, et puis, maintenant, il est fini, on n'entend plus parler de lui et tout, donc, il ne peut pas prononcer son nom, quelque chose comme ça, voilà. C'est-à-dire que ça, je veux juste te résumer un peu les grands titres de ce long direct-là, voilà, c'est un direct d'échange, oui, il échangeait avec ses fans, où il leur permettait de lui poser toutes leurs questions auxquelles il répondait, voilà, c'est très important. Maintenant, la troisième partie, il a créé un ras-le-bol, parce qu'il y a un petit buzz sur Facebook actuellement, d'un jeune qui a osé rouler du pet, du rouler du tabac devant le ministre Ambak a fumé, donc, il a créé son ras-le-bol, et là encore, il a fait une erreur, franchement, il a aussi, dans la quatrième partie de cette vidéo-là, il a aussi, dans la quatrième partie du résumé, de ce direct-là, il a aussi envoyé un message à Riel Chéné et à Bébé Philippe, voilà, il a dit comme ça, que Bébé Philippe devait se méfier, je ne sais de qui, voilà, c'est selon sa propos, il a dit que Bébé Philippe devait se méfier, qu'il y a des gens qui sont très méchants, quand ils viennent, ils font semblant, et puis ça, ça te met dans le trou, donc Bébé Philippe devait vraiment se méfier de cela, voilà, je résume un peu ce qu'il a dit, et puis il a aussi envoyé un message à son poulet, on dira, pas son poulet, mais son fan, voilà, Riel Chéné, parce qu'à Riel Chéné, il donne le coupé décalé, des bords de Lugoufard, ça, il ne faut pas se méfier de le dire, c'est la vérité, donc il a dit aux jeunes qu'il encourage beaucoup, il encourage beaucoup, mais qu'il ne peut pas l'aider, qu'il va s'aider seul qu'eux, c'est pas de sa faute, il est fort, donc il doit assumer son talent, voilà, que de ne pas écouter les gens, de se concentrer sur sa carrière, qu'il a encore beaucoup approuvé, parce que c'est maintenant que sa carrière commence, c'est maintenant que sa carrière va faire un grand boom, donc il essaie de maintenir du cap, voilà, ça c'était un peu ça, comme ce mot, la vidéo directe de la Tisse de Bordeaux-Lugoufard, donc j'espère que je n'ai pas sauté certaines parties, ou bien j'espère que j'ai bien résumé, voilà, donc on se reprend maintenant pour la partie que vous attendez là, voilà, la partie concernant le titre de la vidéo, où il est framponné un peu, voilà, la seconde partie serait un peu bizarre, elle serait un peu mouvementée, franchement, parce que la Tisse, je ne sais pas si c'est sa stratégie, mais c'est une très très mauvaise stratégie, il ne peut pas rester longtemps tranquille, même quand il reste longtemps tranquille, qu'il sort, il est obligé d'avoir des propos désobligeants, déplacés, je ne sais pas pourquoi, or, je me rappelle de ses directs antérieurs, il nous disait que non, lui, désormais, il est loin d'être clash, il n'est plus dans les détails, il a insulté les gens, lui, il ne sait plus son bail. Première erreur, c'est concernant les promoteurs, à ce que je sache, Brice Croadio étant très bon promoteur, je peux le confirmer, n'est pas celui-là qui t'a fait partie plusieurs fois en Europe pour faire des tournées. Donc moi, tout ce que je vais te demander, c'est de respecter ces personnes-là qui te font confiance, même s'ils arrivent à te trouver deux ou trois dates, c'est parce que ces personnes-là t'estiment beaucoup et estiment vraiment ton talent. Est-ce que tu comprends ? Moi, franchement, je n'ai pas aimé cette façon de narguer certaines choses de promoteur des spectacles parce qu'aujourd'hui, je suis à Brice Croadio et je te trouve beaucoup de dates. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Voilà. Parce que sans promoteur des spectacles, l'artiste est un problème. De même que sans les fans, l'artiste est un problème. Donc vous, à la limite, vous devez être des tacticiens. Voilà. Vous êtes très malin dans vos propos. Voilà. Pour les promoteurs, ils se communiquent entre eux. Voilà. Je ne vous dis pas, je suis en train de faire cette vidéo-là pour que vous barrez contre Desbordeaux, les Koufa, mais je suis sûr que je le dis parce que je l'aime beaucoup. Voilà. C'est ça aussi un fan. Il ne faut pas encourager dans la bêtise. quand l'artiste déraille, tu lui dis, ah, Desbordeaux, on comprend ce que tu voulais te dire. Mais franchement, prochainement, il ne faut plus que ça se reproduise parce que ça fustre, c'était. Voilà. Parce qu'avant Brice Croadio, l'année passée, tu es en Europe avec Maitre Denis Nambou. Voilà. Ce n'est pas intéressant comme ça quand tu sois ce genre de propos-là. Ça, c'est la première chose que je n'ai pas aimée. La deuxième chose que je n'ai pas aimée, c'est encore sur le Cabre Croadio. Voilà. Comme quoi, il te met vraiment à l'aise et chaque fois que tu te déplaces, tu es dans les deux pièces. Voilà. Quand tu dis deux pièces, ce n'est pas les deux pièces Tabataba, c'est selon tes propos. Bon. Ce que tu oublies, c'est que c'est de ces deux pièces Tabataba-là que tu as souvent des fans, souvent des admirateurs qui sortent de ces deux pièces Tabataba-là pour venir à tes spectacles pour te soutenir. Donc, quand tu sors ce genre de propos-là, c'est frustrant. C'est l'heureur que ton ami avait fait en traitant les benguistes d'emprunteurs de métro. Voilà. Ça fait un tollé. Dieu merci. Lui, il a cette sagesse-là aussi. Il m'a fait ce défaut de s'excuser. Il s'est excusé. On est passé dessus. Donc, ces gens de propos-là sont à éviter. Voilà. Brice Coadio, Dieu merci, il te met à l'aise. Nous, on est contents, nous sommes tes fans. Mais, pas besoin de venir frustrer. Et les promoteurs, peut-être, qui te logent mal et les fans-là qui se déplacent pour venir à tes spectacles. Parce qu'ils sont là-bas pour se chercher. C'est pas là-bas le pays, c'est pas là-bas le village. Voilà. Ils sont là-bas juste chercher et revenir. Donc, quand tu parles de deux pièces tabacabar, c'est injurieux et c'est pas intéressant. C'est déplacé. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les pics que tu as envoyés à je ne sais qui. Voilà. Tu n'as pas besoin de ça parce qu'on a apprécié tes précédents directs parce que tu t'es tranquille, tu es venu causer avec tes fans, tu t'es prononcé un peu sur l'actualité. Bref, c'est passé là. On a aimé. Mais quand tu essaies de rabouer un de tes collègues qui dit « Mais s'il n'a pas montré son nom », ça peut créer encore des guéguerres. Or, actuellement, on est là. Le coupé d'école n'a pas besoin de ça. Voilà. Le coupé d'école n'a vraiment pas besoin de ça. Et cette chose-là, je n'ai pas aimé. Ça fait la troisième chose. Ça fait trois grosses horaires déjà. La troisième erreur, on peut dire « Bon, c'est le game, ça roule. » Mais les deux grosses horaires, il ne faut pas les reproduire. Ça peut te compromettre grand devant. Maintenant, le summum, c'est qui m'a obligé à faire la vidéo que je suis en train de faire. C'est la quatrième grosse erreur. Ça dit, toi, tu peux te créer des ennuis pour rien. Tu peux te créer des ennuis pour rien. Que j'ai fait mon accident, donc actuellement, au niveau des points, je ne suis pas trop ça. Mais si tu t'amuses, moi, je t'abats. Et puis, tu répètes ça dans ton direct. Et tu répètes ça plusieurs fois. Or, ici, tu as eu des problèmes avec les histoires d'âme. On a montré par A plus B que tu n'étais pas porteur d'âme. Tu n'étais pas en possession d'âme. Et toi, tu viens toujours. Tu fais ça dans ton direct où on a essayé de taper sur la table. Tu dis que c'est bon. Il faut que ça cesse que tu as dosé. Tu as entendu revenir dessus encore. Ce n'est pas des choses qui se disent. Surtout pour un artiste. Quelqu'un peut prendre ça pour te faire du mal. Parce que toi, tu as dit, quand tu as affaire avec quelqu'un, tu la bats. Une autre personne va passer derrière toi la battre et tu as un problème. C'est un genre de propos là. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Parce que c'est très intelligent. Mais tu t'oublies. Ça y est, tu dérapes. Tu veux tellement bien que tu dérapes. Il faut que tu aies un conseiller. Voilà. Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas tout toi seul. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu montres. Voilà. Mes amis, excusez-moi. Excusez-moi pour la luminosité. Il a commencé à finir. Donc, comme je ne voulais pas arrêter la vidéo, je continue en fait. Donc, vous voyez, franchement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Ces histoires d'âmes, je t'abats, je t'abats là. Il faut éviter ça. Voilà. Il y en a des plus gangsters que toi, il y en a des plus psychopathes que toi, mais qui sont dans l'homme qui ne me parlent pas. Pas besoin de venir me montrer ça publiquement. Étant homme public en plus. Franchement, je n'ai pas été d'accord avec ça. Sinon, dans l'ensemble, je vais m'apprécier ton direct à part ces quatre erreurs que tu as faites là. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les fans de Bordeaux, que Dieu bénisse les coupés décalés, que Dieu bénisse tous mes abonnés. On se prend demain. Ciao, ciao.